Je ne pouvais pas quitter ce monde sans que ma mère soit honorée en Israël. Et à travers ma mère, c'est tous les juifs français qui sont morts au nom de Allah Ouagbar et même nos compatriotes français comme Samuel Paty, le commandant Beltrame et bien d'autres. Daniel Knoll, Daniel, bonjour, Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité à l'occasion d'un événement extrêmement émouvant qui va se tenir aujourd'hui à Pétartigval, inauguration d'un square à la mémoire de votre mère Mireille Knoll qui a été assassinée le 23 mars 2018 par des assassins. Nous voulions parler avec vous de cette décision. Comment s'est déroulée cette annonce ? Qui vous a sollicité ? Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. En fait, vous connaissez certainement Samy Gozlan à qui j'ai demandé dès 2018 d'intervenir à Nathanien. Mais malheureusement, ça n'a jamais rien donné. Il m'a dit oui, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Mais en tout cas, ça n'a rien donné. Et il se trouve que grâce à notre représentant français, Michael Sherman, qui a un ami qui s'appelle David, qui vit en Israël et qui travaille à Pétartigval et qui est devenu avocat, grâce à David Castro, nous avons obtenu de la mairie de Pétartigval ce que nous rêvions d'obtenir. À savoir, une place qui porte le nom, un square plus exactement, qui porte le nom de votre mère. C'était important pour vous que le nom de votre mère soit perpétué quelque part dans l'État d'Israël, de manière, on va dire, plus solennelle, officielle ? C'était une obligation pour moi. Je ne pouvais pas quitter ce monde sans que ma mère soit honorée en Israël. Et à travers ma mère, c'est tous les juifs français qui sont morts au nom de Allah Ouagbar, et même nos compatriotes français comme Samuel Paty, le commandant Beltrame et bien d'autres. Qui ont été victimes, on va dire, d'une forme de terrorisme, comme celui qu'on connaît en Israël, bien entendu. Absolument. C'est pour ça que le 7 octobre, nous avons subi un choc gigantesque en France. Gigantesque. Et vous aussi, cela a ravivé, on va dire, de terribles souvenirs de cette nuit du 23 mars 2018 ? J'avais l'impression de revivre ce que ma mère a vécu. Et comme ce que j'ai vécu avec ma mère était insupportable, vous imaginez bien que, je pense que tous les juifs, dans leur cœur, leur cœur a saigné, ils ne savaient plus où se mettre. C'était très bien. Et donc aujourd'hui, cette journée, elle est doublement émouvante, puisqu'on a appris ce matin la libération de deux otages. Je crois que, quelque part, ça va rajouter une forme d'espoir, d'une certaine manière, face à que l'État d'Israël parvient à lutter, malgré tout, envers et contre tout, contre le terrorisme le plus cruel, le plus douloureux. Ça va s'inscrire dans le cadre de ce que votre mère aurait souhaité, parce qu'elle était proche d'Israël. Comme vous, vous l'êtes, d'une certaine manière, aujourd'hui. Vos enfants le sont, puisque vos enfants sont en Israël. Oui, absolument. Vous savez, on est tellement, tellement émus, la libération de ces deux otages. On est tellement heureux pour eux. Et on veut que tous y soient libérés, et le plus vite possible. Et on doit faire l'énorme effort, mais on doit les libérer tous. Alors, je voudrais que vous nous donniez des éléments pour que nos auditeurs, ceux qui le souhaitent, ceux qui sont peut-être à Petartigva, ou qui sont de passage, puissent participer à cette cérémonie. Où elle va se tenir, exactement ? C'est le parc de Petartigva, à 16h30. À 16h30, donc je suppose, en présence du maire de Petartigva, et d'autres autorités, je suppose, qui seront présentes pour rendre hommage à votre maire, Mireille Knoll, et donc installer, d'une certaine manière, le souvenir de Mireille Knoll en Israël, de manière officielle. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et on vous souhaite que cette journée soit une journée, bien entendu, de souvenirs et d'espoir. Je vous remercie, et vive Israël !